Circus a collaboré à la fabrication d'une série d'animations full 3d. Notre mission c'était de faire le lighting rendu et compositing sur dix épisodes de à peu près 130 140 plans donc on était aux alentours de 1300 1400 plans à sortir en deux mois et demi. Donc grosse masse de travail, grosse urgence également. Le pipeline de travail était déjà existant donc on a dû s'adapter à une nomenclature qui n'était pas la nôtre et le pipeline aussi était développé spécialement autour des animateurs donc on s'est aperçu en les ouvrant, en ouvrant les scènes 3d, qu'elles étaient particulièrement noires. Autre particularité c'est qu'on avait comme ambition de traiter un décor par épisode en se disant voilà il y a très peu de choses qui bougent et on va le traiter une fois les data des assets du décor. En fait il s'est avéré que nous avons dû le régénérer par plan pour tous les plans d'un épisode donc en fait on a dû recréer à peu près 140 fois le décor parce que tous les éléments du décor pouvaient être animés et du coup il a fallu refaire un assemblage de tous les data de tous les assets par plan. Par conséquent avec l'ensemble de l'énormité des data à traiter plus les temps impartis on a décidé de prendre Curtis. Au final on a mis deux TD dessus qui ont développé pas mal d'outils, des graphes très conséquents et qui ont permis à l'ensemble de l'équipe de répondre positivement à la demande. Donc chez Circus on a été deux TD pour mettre en place tout le pipe sur PAF. C'était assez ambitieux parce qu'il y avait un besoin d'automatisation qui a été énorme sur ce projet volumineux. Il fallait faire ça dans des contraintes de temps assez serrées et surtout s'adapter aux méthodes de clients qui n'étaient pas forcément les nôtres. Donc on était deux, on a réfléchi à tout le pipe qu'on allait devoir mettre en place et la première chose c'était de télécharger tout l'épisode, les assets, les textures et les scènes d'animation. Nous avons reçu un listing complet des assets qui nous a permis de télécharger automatiquement tous les fichiers sur le FTP du client via un graph Curtis. Curtis nous a permis de récupérer toutes les bonnes versions de fichiers en évitant les erreurs humaines. On a commencé par construire un graph de contrôle pour vérifier la conformité des fichiers reçus. Ce graph boucle sur chaque asset alambique et nous renvoie une erreur s'il y a des fichiers non conformes. Ici un autre graph ouvre chaque scène Maya et modifie grâce à un système de boucle tous les chemins des éléments trouvés en fonction de notre réseau. Ce graph passe toutes les textures basse résolution en haute résolution et stocke ensuite les informations de diffuse et d'opacité dans une base de données. Là un simple graph convertit toutes les textures utilisées dans un épisode en .tx afin d'optimiser la mémoire et les temps de rendu. Ce graph boucle sur tous les assets et effectue plusieurs vérifications et les convertit en stand-in le format natif d'Arnold. En plus de ça on récupère les informations de diffuse précédemment stockées dans la base de données afin de créer et d'appliquer automatiquement des shaders optimisés pour Arnold. Ce graph inspecte toutes les scènes d'animation livrées puis crée automatiquement tous les plans dans Shotgun. Il renseigne également les bornes de début et de fin de chaque plan. Ici un graph très simple permet de créer automatiquement la structure de tous les plans d'un épisode. Ce graph crée la timeline de Curtis. Il extrait les plans à partir de la vidéo de référence et génère une vignette pour chaque plan. Ici une page Shotgun créée par Curtis. Le superviseur effectue un dépouillement de l'épisode et définit des Master Keylight. On en avait en moyenne une dizaine par épisode. Le superviseur va ensuite attribuer pour chaque plan du film un Master Keylight de référence. La même opération est faite pour la partie compositing avec des Master Comp. Et d'autres informations sont automatiquement mises à jour dans Shotgun tels que les bandes de caméras, les points d'entrée, les points de sortie de chaque plan. Ces informations sont ensuite utilisées par différents graphes dans Curtis afin de construire les scènes 3D de rendu avec les bons sets de light. On fait les mêmes opérations pour créer les scènes de compositing. Les statuts des différentes étapes des plans sont automatiquement mises à jour dans Shotgun par Curtis au fur et à mesure de l'exécution des graphes. Ce graph charge les scènes d'animation et exporte la géométrie en alambique. Plusieurs opérations sont traitées. On commence par exporter la caméra en alambique puis on référence ses bornes d'animation dans Shotgun. Cela nous permet ensuite d'optimiser les rendus en calculant le décor uniquement sur la portion utile. Par exemple si la caméra ne bouge pas, on ne rend qu'une seule image du fond plutôt que sur toute la durée du plan. Puis on va traiter le décor. On récupère les informations de transformation, SRT, les GPU cache pour pouvoir les remplacer plus tard par des stand-in Arnold. Tous les autres éléments du décor de la scène sont exportés au format alambique avec différents attributs qui seront utiles au moment du rendu. On traite ensuite les personnages et les props. Tous ces éléments sont également exportés au format alambique. Puis on remplace les éléments du décor en GPU cache comme les poils, les arbres, l'herbe, etc. par leurs équivalents en stand-in. Le dernier backdrop se charge d'exécuter le graphe et de générer des assets versionnés de tous ces exports. Voici le graphe de création de la scène de look dev et de rendu. C'est sans doute le graphe le plus complexe que nous avons conçu. On commence par initialiser Maya et charger tous les plugins nécessaires. On apporte ensuite la bonne caméra et tous les éléments de décor au format alambique grâce à une boucle. Puis on crée des sets de sélection selon les éléments du décor auxquels on ajoute des override sur certains attributs Arnold utilisés pour le rendu. Ici on ajoute un set de Sky Dome, un set de nuages, un set sur des vitres, etc. On règle plusieurs paramètres de visibilité, d'opacité, de motion blur, de sampling, etc. Un autre backdrop fait le même type d'opération sur les éléments de décor en stand-in. On applique le même procédé avec des override différents selon des sets de sélection. Dans ce backdrop, on importe grâce à une boucle tous les assets stand-in de type herbe. Puis on importe toujours par une boucle tous les personnages et les props de la scène sur lesquels on modifie certains attributs de rendu. Dans ce backdrop, nous traitons à part tous les éléments qui ont de la transparence et nous modifions également plusieurs attributs de rendu. On vérifie ensuite que chaque asset comporte bien la dernière version de shading et on procède à leur mise à jour si ce n'est pas le cas. Puis on importe le set de lighting du plan selon son Master Key Light référencé dans Shotgun. On règle ensuite tous les paramètres de rendu et on crée des AOV d'Arnold. On crée ici un layer spécial qui contient toute la scène avec des réglages de rendu en basse qualité. Le calcul de ce layer permettra par la suite de vérifier très rapidement le look dev sur l'ensemble de l'épisode. On crée ensuite toutes les passes finales de rendu. On crée une passe de beauty spécifique pour les objets transparents avec plusieurs override. On s'occupe ensuite de créer toutes les passes de rendu des personnages avec leurs override. On applique le même principe sur les différents éléments de décor grâce à des boucles. Le dernier backdrop permet de sauvegarder le résultat sous forme d'asset Curtis et de versionner la scène de rendu prête à être calculée. Ici c'est un graphe assez simple qui permet de mettre à jour les sources des scènes de Compositing Nuke. En fait, toute cette conception de graphes a été effectuée sur un seul plan de référence. Le plan de référence contient plusieurs templates de graphes. Génération de vignettes, export d'animation, création de la scène de look dev, mise à jour de la scène de rendu avec layer et override et un graphe de Compositing. Ces templates de graphes sont ensuite déployés sur l'ensemble des plans de l'épisode. Nous avons gagné beaucoup de temps et avons augmenté notre productivité grâce à l'automatisation et à l'itération de calculs sur la render farm. En conclusion, sans Curtis, on n'aurait pas pu réussir à tenir les délais et traiter une masse de données aussi importante. L'ensemble des datas, la nouvelle nomenclature, les contraintes artistiques et les délais faisaient qu'on était obligé de passer par l'automatisation et réduire considérablement l'erreur humaine. Le fait d'ouvrir nos scènes manuellement était impossible, donc il a fallu passer par le script et il a fallu qu'on capitalise du coup sur un pipeline complètement construit autour de ce projet-là. Pour finir, on va capitaliser sur ce que nous avons développé, ce que nous avons construit et nous pensons à Circus pour pouvoir nous enrichir et développer plus le pipeline sur le support du logiciel Curtis et grâce à cet outil-là, faire en sorte que nous soyons de plus en plus solides et de plus en plus efficaces. Merci. Merci. Merci.